C'était le sujet de toutes nos chansons. Un lieu magique de vie éternelle, un palais miraculeux, mais réservé aux élus. Notre existence n'avait pour seul but que d'être sélectionnée pour la grande récompense. Mais moi, je ne voulais pas y aller, ce qui aurait pu me coûter la vie. Alors j'ai fui, sachant que je ne pourrais jamais m'arrêter pour reprendre mon souffle, si je voulais vivre. Et c'est ce que je vis. Pourtant, me voici dans l'endroit que j'ai fui toute ma vie. Je me sens mal. Ça n'a rien d'étonnant. Votre blessure est guérie. La douleur est due à la stase et passera d'ici une semaine. La nausée va persister et probablement s'intensifier lorsque vous réaliserez que plus de cent ans ont passé. Tout ce que vous connaissiez a disparu. Ce n'est pas l'une de vos fucs habituelles. Cette fois-ci, votre aïeul n'enverra personne pour vous chercher. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Tu as décidé de me détester. Tu as eu un siècle pour réfléchir à ce que tu allais dire et c'est tout. Même pas, tu as fait foirer le meilleur deal du siècle. Tu débarques ici en donnant des ordres. Ou peut-être, Foster est mort à cause de toi, sombre merde. Eh bien... Je ne m'aime pas beaucoup non plus. Mais je peux arranger ça. Je peux le faire revenir. J'ignore comment vous comptez faire, jeune fille. Mais vous devriez vous allonger pour le moment. Une perte des capacités motrices est fréquente. Même chez les voyageurs spatiaux aguerris. Ce que je doute que vous soyez. Tu as eu le temps de te faire ton opinion ? Ça ne sert à rien que je m'égosille. Bon, où est-il ? Il ? Oh, vous voulez parler du cube ? J'ai eu le temps de l'examiner pendant votre sommeil et je crains que vous ne soyez déçus. Rien n'indique qu'il soit sensible. Il n'y a aucune interface pour y accéder et aucune raison de le faire. Il n'y a rien à l'intérieur. C'est juste un joli cube vide. Si on savait comment le faire marcher, on ne serait pas venu jusqu'ici. Tu veux savoir ce que j'en pense ? Tu n'étais pas obligé de nous bayer et pourtant tu nous as emmené ici. Donc il me semble que je ne suis pas la seule à avoir de l'espoir. Il ne s'agit pas d'espoir, mais de respect. Pour Foster, il voulait que je vienne ici. Ce briquet en est la preuve. J'imagine que rester n'était pas possible vu la façon dont vous avez débarqué ensemble en suppliant pour qu'on parte avec une semaine d'avance. Ouais, va pour le respect. Ça fera l'affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il me faut une combinaison. Je ne vois que de la glace. Ce n'en est pas, malgré les apparences. Jusqu'à la semaine dernière, cette planète avait échappé à toute détection. Il n'y a aucun repère visuel, pas d'attraction gravitationnelle, rien. Même avec les coordonnées exactes, j'ai failli la rater. On cherche un palais. Comme c'est étonnant. Lâche-moi, tu veux ? Tu vois une structure sur la planète ? Vous y êtes. Cette planète toute entière est une immense structure. Mais aucun palais. Ce sont sûrement les vestiges d'un projet d'exploitation minière illégale d'avant la grande réquisition. Ça expliquerait les mesures de camouflage. Cette planète doit avoir été délestée de ses ressources. Une coquille vide. J'espère que le vieux n'avait pas payé trop cher pour les coordonnées. T'en sais rien. Fais-moi descendre. Je vais aller voir par moi-même. Vous feriez mieux de partir aussi. Quel drôle d'endroit. C'est vraiment impressionnant. J'active le mode de soutien de la combinaison pour compenser votre inexpérience. Il y a quelque chose ici. Ça peut être une sorte de mécanisme. T'as entendu ça ? Ça a fait quelque chose. Ça a fait quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a une brèche en bas. Mais c'est trop loin pour sauter. La combinaison amortira l'atterrissage si elle est chargée. Et sinon ? Elle vous empêchera de sauter. La combinaison interprète vos intentions via votre activité synaptique et s'opère par la voix et les mouvements oculaires. Elle est un peu archaïque, mais fausse peur ne jurait que par elle. Avant-garde et voyages spatials ne font pas bon image. C'est une antiquité maintenant. Ce ne sont pas ses performances qui m'inquiètent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça part en morceaux. Tout est étrangement difforme. Je me demande depuis combien de temps c'est ici. Un composite de ce type est censé durer éternellement, mais on dirait qu'il s'effrite. Ça doit dater. Cet endroit a été conçu pour les humains. C'est pas juste une mine mécanisée ? Les mines ont une infrastructure basique, au cas où une présence humaine soit nécessaire, avec des quartiers de vie rudimentaire. Ça ne signifie pas que des gens sont venus ici. L'aïeul pensait que cet endroit était préservé des humains. Un palais, construit avec une technologie révolue, attendant l'arrivée de ses premiers occupants humains. Et toi, t'y vois une simple mine. Il y a un sacré fossé entre les deux. J'ai tendance à croire ce qui est plausible. Quant à votre aïeul, il a inventé tout ce en quoi il croyait. Hum, à voir. Il avait quand même les coordonnées, non ? Regardez autour de vous. C'est loin d'être un palais. L'aïeul s'est peut-être trompée sur les aspects esthétiques. Mais c'était pas le genre de personne à tout risquer sans avoir de preuves. Mieux vaut ne pas se faire d'illusions. Comment on baisse le volume des commentaires ? Vous êtes arrogante. Mais c'est typique des gens immatures. Vous feriez mieux de prendre des notes quand je parle. Ça glisse. Qu'est-ce que c'est que ces structures ? Toi qui est un expert, t'en as déjà vu d'autres comme celles-là ? J'ai fait de nombreux voyages sur la base de spéculations sauvages. Qu'ils fussent animés par un besoin profond ou des illusures de grandeur, ça se terminait toujours sur une déception amère. Tu parles de Foster ? Avant Foster. J'ai cru que vous voyagiez ensemble depuis tout le monde. Je sillonne l'espace depuis mille ans. Foster a passé un siècle et demi avec moi. Si t'as passé qu'un siècle et demi avec Foster, alors... Tu le connaissais à peine. J'ai voyagé avec toi pendant cent ans. Et on se connaît pas encore. Cent ans, c'est extrême. Le plus long voyage de Foster a duré seize ans. Je le connaissais très bien. Il avait confiance en toi. Il m'a dit d'en faire de même. Que tu m'aiderais. Foster ne m'a pas laissé le choix. On ne peut pas trahir l'aïeul pour ensuite faire équipe avec la personne qu'il vous avait envoyée chercher. T'aurais pu me livrer tout simplement. Quelle naïveté. À mon avis, t'as fait ça parce que tu crois que c'est possible. De faire revenir notre ami. Vous êtes tellement aveuglé par votre religion fabriquée que vous faites fi du bon sens. Je vous avertis Foster sur les industrieux. Mieux valait vous éviter. Mais alors ? Pourquoi avoir accepté ? Foster m'a ignoré. Et il a pris mon or à fini de le convaincre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'en doute fortement. Foster était vraiment doué. Il était toujours sur ses gardes. Vous pensez que vous le connaissiez, qu'il a eu pitié de vous. Mais c'est faux. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé ce soir-là. Pourquoi Foster est mort. Mais je suis sûr que vous en êtes au même point. Désolée. Je voulais pas menacer ton couple. Sympathique. Sous-titrage Société Radio-Canada Va falloir forcer. Il en a dans le ventre, ce flingue ? Ah ! Ça, ça me plaît. Je désactive les armes. Je vais économiser de l'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada Incroyable. Tu vois ce que je vois ? Oui, tout à fait. Il avait raison. Ça a l'air entièrement préservé. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous aviez raison au sujet du palais. Que fait-on maintenant ? On ramène Foster et on se tire d'ici. J'espérais une réponse plus élaborée. J'imagine qu'il faut chercher un dispositif semblable à celui qu'avait l'aïeul ? Serait-ce l'aspirateur d'âme ? Je le saurai quand je le verrai. Même si vous le trouvez, cet endroit est mort. Toute technologie mythique d'ici est désormais obsolète. Il suffit de déclencher la mise en route. De faire savoir qu'on est là. Je sens que ça va marcher. Je descends. Doit y avoir une sorte d'alimentation sous les couloirs. De faire savoir qu'on est là. De faire savoir qu'on est là. Je les reconnais. On dirait les visages de pierre qui étaient sur les portes des terrasses des jardins. C'est peut-être une porte ? On les appelait les gardiens. Ils devaient nous faire envisager si nous étions dignes de passer ou non. Vous ne passerez pas sans courant. Et cet endroit est mort. C'est parti. 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 Regarde ça. C'est une voix. On dirait plutôt un oscillateur. Oui, merci. Les industrieux parlent de voix. Il faut les frapper pour que leur tonalité réelle apporte lucidité et illumination. Ah, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ? La combinaison a détecté une séquence dans le son et le décryptage s'est lancé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je sais avec certitude qu'il est dedans. Je me demande comment vous en êtes venu à croire en ça, mais je doute d'adhérer à votre raisonnement. Les industrieux sont bien trop déconnectés de la réalité. Après tout, vous n'avez jamais connu que le conte de fées conçu par votre aïeul. La réalité de mon conte de fées, c'est que tout tournait autour de cet endroit. Non, même avant ça, dans mes gènes. L'aïeul a passé des siècles à créer ses industrieux en piochant minutieusement dans le patrimoine génétique. On nous a créés pour venir ici. Et tout ça me paraît bien réel. Ça, je connais. Il y avait des anneaux comme ça dans les jardins. La combinaison a détecté une charge de gravité à l'intérieur du sceptre. Peut-être qu'il peut alimenter la grande porte. Le pied des stalles ressemble au mécanisme d'activation. Juste par curiosité, à quoi ça rime d'exposer des sceptres à l'intérieur d'immenses anneaux en or ? Ça me paraît un peu exagéré. Même pour un milliardaire. Les anneaux n'étaient pas là pour faire joli. Ils servaient à l'entraînement. Ah oui. Et comment ? Vous en triez pour vous sentir riche ? Pas vraiment. Les anneaux se mettaient à tourner et le but, c'était de sortir en un seul morceau. Au début, la meilleure chose à faire, c'était de rester. Mais quand la fin arrivait, le rythme des tours commençait à rentrer. Finalement, on se rendait compte que la fin réduisait les chances de réussite. Alors, c'était le saut. Mais la plupart attendaient trop. D'accord. J'ai presque failli vous croire. Sous-titrage Société Radio-Canada Au fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas d'autres sorties dans ce puits à part la grande porte. Espérons que le sceptre va l'ouvrir comme barbe magie. Ça va marcher. Ce doit être agréable de croire que le monde va toujours aller dans votre sens. Mais c'est faux. Et vous l'apprendrez bien assez tôt. Bon, voyons voir. Rien. Ça pour une surprise. Finalement, vous allez rejoindre Foster, mais pas comme vous l'imaginiez. Je ne comprends pas. Ce qu'a fait l'Aïeul a des centaines d'industrieux pour ça. Je l'ai vu le jour où je suis venue à toi. Le sujet s'allonge sur une surface en marbre, orné d'un étrange motif en argent. L'argent s'anime, transperce la peau et s'immisce à l'intérieur. Au bout d'une demi-heure, tout a disparu. Et il ne reste plus qu'une dalle de marbre vit avec un cube dessus. Non. Il appelait ça la translation. La chair et l'âme entreront dans le palais par des portes distinctes. Nous l'avons prononcé des milliers de fois sans comprendre. Je n'ai pas piégé l'âme de Foster dans un cube magique. Il mourait. Et je l'ai translaté. Vous l'avez tué. Le fait que votre aïeul ait fait des choses horribles ne prouve en rien qu'il avait raison. Que Foster peut revenir, c'est insensé. C'était notre seule chance. Et je m'y connais. Je joue pour gagner ma vie, tu te souviens ? Ça m'a permis de rester en vie toutes ces années, après avoir fui les jardins. Cette fois, ça n'a pas marché. Regardez-vous. Tu crois que j'abandonne ? Tu vois ce que je vois ? Cette lueur. L'activation de la porte a dû déclencher un kimi luminescent. C'est souvent utilisé pour les évacuations. J'abandonnées pour ça. C'est possible. Sous-titrage ST' 501 C'est immense ici. Ce couloir pourrait facilement accueillir tous les industrieux qui n'ont jamais existé. Trouver quelque chose ici sans coordonner tiendra du miracle. J'ai comparé les quartiers où vous êtes actuellement avec la structure globale de la planète. Le palais est partout, jusqu'au noyau. D'immenses secteurs séparés par les structures externes où vous étiez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je détecte des hausses locales dans l'émission d'énergie. Tu sais ce que c'est ? Non. Ce ne sont pas des radiations. L'une d'elles est près de vous. Je le marque sur votre ATH. L'aïeul ne s'était pas trompée. Cet endroit est extraordinaire. Rien, à part un palais affini, ne pourrait vous combler. Les industrieux. Tu peux arrêter de me mettre dans le lot. C'est ce que vous êtes ? J'ai été entraînée, mais je n'ai jamais adhéré à la vision de l'aïeul. Je n'ai jamais voulu ça. Et pourtant, vous voici. J'avais six ans la première fois que j'ai fui. J'ai marché pendant des semaines pour voir ce qu'il y avait au-delà des jardins. Quand j'ai rejoint le mur, l'aïeul m'attendait là-bas. Il n'y a rien de l'autre côté. Si ce n'est des gens qui vivent comme des animaux et se battent pour assouvir leurs besoins et leurs désirs immédiats. Ils n'ont aucune ambition. Aucun avenir. Pourquoi se battre pour le peu de temps qu'on va passer sur Terre, alors qu'on peut se battre pour bien plus ? Il m'a parlé des merveilles du palais. Mais je n'écoutais plus. Je sentais s'embouillonner dans mes veines. J'avais trouvé ce que je voulais. Me battre pour le présent. Et j'ai décidé de tout faire pour ça. Je suis rentrée avec lui pour suivre l'entraînement, sachant que j'en aurais besoin pour la suite. J'étais douée. Il m'appelait son trophée. Avant le tournant, j'ai fui. J'avais à peine quinze ans. Et j'ai passé sept ans dehors. C'était pas une fugue. Non, en effet. London, tu dois me croire. Foster était au plus mal. Il allait mourir. On serait morts tous les deux si j'avais essayé de le faire sortir dans l'état où il était. Il vous a donné le briquet, ce qui signifie qu'il voulait que je vous emmène ici. Mais jamais il n'aurait cru les histoires de votre aïeule. Elles étaient bien trop insensées. C'est parti. C'est un trône. Regarde. Ça doit être ça. Ça ressemble exactement à ce qu'il a créé le cube. Je ne le sens pas, Marine. La chose détectée de toutes sortes de bonheurs de normaliser. Sous-titrage Société Radio-Canada Lantan? L'Ester? C'est là ? C'est toi qui fais ça ? Anne, je pensais vous avoir perdu. Il y a de grosses surtentions au niveau des structures externes, et le camouflage gravitationnel a failli me désintégrer. Elle se réveille ? C'est plutôt un dysfonctionnement. Si ces veines de réaction croisent... Attendez, c'est quoi ça ? Il y a un problème avec votre ATH. Je crois que c'est le cube qui me dit où aller. Ça a commencé quand je l'ai mis dans mon dos. Impossible. Cette combinaison est codée en dur avec un seuil de mémoire. C'est impossible d'ajouter ou de modifier du code. T'as vu ça ? La combinaison peut interagir avec le palais. Peut-être que Foster ait fait de nous aider ? Foster était plein de choses, mais pas ingénieur système. Pourquoi tu refuses encore d'y croire ? Tout ce qui nous entoure est prodigieux. Non, c'est parfaitement restable. Je crois que cet endroit est dysfonctionnel dans son ensemble. Vous devriez sortir de là. Regarde, un nouvel itinéraire. Et c'est bien plus près. Regarde, un nouvel itinéraire. Regarde, un nouvel itinéraire. T'as vu ça ? Ça a chargé ma combinaison. J'ignore de quel type de phénomène holographique il s'agit, mais c'était compatible avec le système de rétention de joues de votre combinaison. Regarde, il y en a d'autres. Charger votre combinaison ne sera pas un problème. Les secteurs externes du palais surchauffent. Mais même dans les murs et les sols, je sens un cumul de charge gravitationnelle. Qui pourrait avoir besoin d'énergie à cette échelle ? J'espère que ce n'est pas lié au dysfonctionnement. Une surcharge serait catastrophique. J'admire ton optimisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça chauffe haine. Les systèmes du palais se sont arrêtés, mais ça charge toujours. La masse de joules frôle la limite de Dirac Child. C'était horrible. Je ne pouvais plus bouger. C'était une énorme décharge d'énergie. Votre combinaison a dû s'armer. Les lumières sont stabilisées. La décharge a affecté les processus systèmes sur toute la planète. Mais elle produit plus d'énergie que nécessaire et recommence à surcharger. Une autre décharge. Il y a de l'air maintenant. Comment est-ce possible ? Aucune idée. La composition chimique de l'environnement a changé en un instant. C'est à ça qu'a dû servir l'énergie accumulée. Mais qu'est-ce que... Des fleurs ? Elles n'y étaient pas avant le blackout. Pas vrai ? Non. Elles n'y étaient pas. Ça doit faire partie du pacte bienvenu. C'est quoi ça ? Regarde, il y en a d'autres ici. Tout est si net et ordonné. C'est bizarre ces débris un peu partout. Qu'est-ce que celui-ci bouge ? Pire, il est vivant. La sphère s'affiche quand des humains ou des animaux sont détectés à proximité. Mais ça... Qu'est-ce que c'est ? C'est... C'est pas Foster quand même. Le palais a essayé de lire le cube avant la défaillance. C'est quand même pas le palais qui essaie de le faire revenir. Aucune idée. Mais ce n'est pas Foster. Ce n'est pas sensible. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vois des couleurs maintenant. La combinaison sent une menace. Le jaune indique que vous risquez d'être repéré. Le rouge que vous êtes visé. Elle est en train d'être qui estive. Caes Elle est en train d'être. J 21 Bientôt ils vont marcher. Vous êtes toujours sûr que c'est une bonne idée? Je ne sais pas ce qui est le plus absurde. Le palais qui se remplit de ces éléments hostiles, ou vous qui foncez comme si vous alliez survivre une fois qu'ils seront tentiers. Je n'ai jamais dit que ce serait facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que c'est? C'est vous, N. Mais pourquoi créer des copies de moi? Elle m'a sauté dessus. Les piques rouges indiquent que vous ne survivrez pas à une autre rencontre de ce genre. J'y comprends rien. Pourquoi le palais clone le premier humain qui arrive pour l'attaquer ensuite? Ça n'a pas de sens. Les plantages constants indiquent une corruption profonde. Ces créatures doivent avoir un lien avec cette défaillance. Les plantages sont intérêts. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. J'active le pistolet. Chaque tir en tuera autant que vous pourrez en aligner. C'est parti. C'est parti. Elle se relève. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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